36 heures après le début du concours, les premières esquisses font leur apparition. Ici un monstre, là un univers. Mais à l'annonce des thèmes, ça n'est pas le héros que l'on crée en premier. On voit si ça nous inspire déjà. On essaie de trouver une idée qui colle, une idée de jeu. Pas forcément tout de suite l'univers, etc. Mais vraiment un gameplay, des règles du jeu, un but, quelque chose qui puisse fonctionner avec ces thèmes. Et pour l'équipe 2, novice dans cette compétition, le démarrage a été difficile. C'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Au début on se dit, il y a 12 heures qui sont passées et au final on n'a toujours pas de direction précise dans laquelle aller. La création du jeu se passe aussi vers le studio. Ici, on crée l'univers du jeu grâce à des bruitages. Donc le jeu se passe en estomac et hier j'ai passé une heure ou deux dans la cuisine et enregistré des tomates qui tombaient dans de l'eau pour faire des choses un petit peu aquatiques. Donc il y a des bruits d'eau, des glouglous et des choses comme ça, des bulles, pour que ça ait un côté estomac. Et maintenant, il manque l'ingrédient essentiel pour un bon jeu vidéo, la musique maestro. Elle peut annoncer des choses qui vont se passer, elle peut aider le joueur à identifier si l'action est bonne ou mauvaise. Elle peut créer un sentiment d'oppression. Elle participe, elle est vraiment là en tant que guide pour le joueur. D'ici un mois, le jury dévoilera le classement. Les années précédentes, certains jeux ont pu être commercialisés. Mais avant tout, cette compétition a pour but de réunir ces passionnés du monde virtuel. Merci.